bonjour bienvenue sur scooter ameka boîte a aujourd'hui on va remonter le tout le système d'embrayage donc on va remonter ça donc là par contre c'est un peu compliqué de vous montrer alors par contre il n'y aura pas de vidéo sur la repose de l'allumage et je vais vous expliquer pourquoi parce que je compte changer par la suite tout simplement je compte changer l'allumage donc je vais pas faire une vidéo pour en faire une dans quelques temps ça serait complètement débile on va remettre la clavette déjà voilà sauf que c'est pas ça qu'il faut que je fasse en premier je suis en train de faire une connerie on va déjà remonter celui de l'arme d'équilibrage ah oui j'avais ça vous montrer aussi alors je sais pas si on va voir je vais essayer de zoomer un peu c'est le ce que je vous ai dit dans la prochaine dans la dernière vidéo c'est de zoomer au maximum je sais pas trop ce que ça va faire avec le focus et il coûtait au pire voilà vous avez compris l'arbre apparemment serait usé alors on m'a dit le truc aussi on peut s'en apercevoir c'est qu'on peut tourner l'arbre sans enfin on peut tourner l'arbre sans que le roulement tourne lui je vais le serrer déjà dans un premier temps à la main voilà et je vais vous expliquer pourquoi je le serre pas tout de suite un truc une erreur que j'avais fait de ma quand j'avais vu au moment quand j'avais fait mon moteur la toute toute première fois donc bien avant de créer la chaîne en fait là dessus déjà vous allez mettre la clavette sur le pignon je sais plus quel côté qu'il est ici vous avez un point voilà et là vous en avez deux je vais vous couper le blanc zoomer au maximum voilà là les deux points vous les voyez ils sont ici vous allez faire correspondre celui qui a un seul point avec celui qui et il faut que celui qui a un seul point il faudra rentrer bien entendu bon bon pas pourquoi qu'il rentre aussi en force lui enfin bref alors le 1 celui qui a un point vous mettez entre celui là je me suis trompé voilà il faut qu'il soit comme il est là voilà là il est bon ça c'est une connerie que j'avais fait la première fois on va faire un truc que j'aime pas faire peut-être taper ça veut pas ça veut pas entre un peu trop en force en goût moi je suis sûr de pas avoir de jeu là dedans ces coups là normalement il va fallu que je le change j'ai pas pensé à le commander donc j'ai pas mis le bloc piston bloc piston c'est un conseil ne mettez pas de vis ici moi je l'ai fait pour le démontage mais j'ai eu chaud on va dire celle la marque et le carter je suis désolé là je suis obligé de mettre mon moteur comme ça voilà lui il est serré et l'autre c'est 60 on parle t'es étanchéité moi j'ai un truc assez kit de chez tournois racing esprit le problème c'est que depuis je suis passé en ital kit donc j'ai un diamètre 32 et mon bouchon échappement c'est un diamètre 28 donc j'ai récupéré un vieux bout de pipe d'admission je vais voir si ça marche avec mais pour moi le bouchon à l'échappement va fuir c'est à peu près sûr parce que ça n'a pas l'air j'ai mis une barre dedans ce serait que mon truc à la hooligan marche j'ai mis une barre on va tomber un petit peu bon bah ça fait deux minutes l'aiguille n'a pas bougé donc j'ai même pas eu besoin de mettre du wd 40 l'aiguille est toujours à un bar donc ce qui fait que j'ai un moteur qui m'a encore plus étanche qu'au départ par contre on fait sortir la pression voilà je vais enlever la bougie parce que sinon je vais la péter quand je vais remonter le moteur j'enlève tout ça on se reprend pour le montage de l'embrayage alors bien entendu vu que j'avais fait ça avec un bout de durite d'admission anciennement de pipe d'admission type origine j'ai émis de la pâte à joint quand même je suis pas beau pour ça donc on va remonter l'embrayage donc avant il y a deux rondelles à mettre vous avez une rondelle avec des dents il y a le côté bombé vous le mettez côté roulement ensuite vous avez une rondelle lisse qui n'a pas de sens ensuite on monte le tambour d'embrayage une fois vous avez remis la noix d'embrayage vous avez une rondelle entretois à mettre vous remettez la noix là dedans vous allez mettre avant vous allez remettre de l'autre côté la fourchette d'embrayage voilà vous remettez la grande tige moi j'ai acheté un kit un kit écrous rondelle rondelle de retenue en fait il fallait juste la rondelle de retenue mais c'est le kit j'ai réussi à avoir le type complet à moins cher que la juste la rondelle de retenue et j'avais été content chez de cette pièce là de chez watts parce que la rondelle de retenue elle n'est pas pré pliée en fait donc je peux la faire partir à n'importe quel moment parce qu'en fait chez la minarelli d'origine elle est déjà pré pliée sauf que le prix le 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 truc plat qui sert pour l'écrou n'est pas forcément tombe pas forcément tout le temps en face du du plat de l'écrou voilà vous m'avez compris si vous m'avez pas compris de toute façon c'est pareil c'est 75 en fait comme le vide brequin mais moi je mets un petit peu moins parce que je l'ai déjà expliqué tout à l'heure je vais pas tout le temps expliquer les mêmes trucs je mets mon bloc piston le moteur buté je vais pas tout le temps Voilà. Donc voilà. La rondelle est bien aplatie contre l'écrou. Voilà. Je vais mettre la bille. Je crois que je l'ai mise. Je ne sais plus. On va mettre le petit poussoir. Voilà. On va mettre les disques. Un garni. Ils n'ont pas de sens. Ceux-là n'ont pas de sens. Un lisse. Par contre ceux-là ils ont un sens. Attention. Chez d'origine Minarelli. Vous n'avez que 4 disques garnis. 3 disques lisses. Et sur les disques lisses que d'origine Minarelli. Vous avez une petite boule sur le dessus. Vous allez devoir les espacer de 180 degrés. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis un embrayage 5 disques. Enfin moi quand j'ai eu la végane il y avait déjà un 5 disques dessus. Mais je préfère monter des embrayages comme ça. Voilà. C'est moins la merde. Au moins il n'y a pas besoin de se faire chier. Il y a juste à bien mettre les disques dans le bon sens. Et il n'y a pas de problème. L'embrayage que je suis en train de monter. C'est un embrayage que j'avais monté sur un 50 top perf. Ça marchait nickel. Sur 70 top perf ça marche nickel. Sur le 85 top gris ça avait marché nickel. Mise à part que le cylindre lui il n'a pas tenu. C'est le cylindre qui n'a pas tenu. Et là dessus ça marche nickel aussi. Sauf que là dessus il faut le monter. Sur le 86 ital kit monter quand même les ressorts qui sont fournis avec le cylindre. C'est quand même préférable là. Sur la noix. Enfin sur le plateau presseur vous avez. une flèche. Sur le moteur. Ici vous avez. Un point. Enfin. Un petit point ergot. Ça vous allez devoir le monter comme ça. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que là. Comme il est monté. Le plateau touche bien au disque. Si vous le décalez. Un exemple. Je ne sais pas. D'un tour. Allez. On va. On va le. Attendez. Parce que là je me suis un petit peu. Voilà. Normalement il se monte comme ça. Si vous le décalez juste. D'un goujon. Vos disques ne toucheront pas. Voilà. On va mettre les ressorts en lévis. À l'aider. Faut du coup. Et à l'aider. Ça fait un petit peu. D'un coup. Non mais je peux laisser. On va mettre la peinture. Un peu d'un coup du coup. On va mettre les ressorts. On va mettre là. On va mettre la peinture. Et on va mettre la peinture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501